Histoire de la Maison jaune, deuxième partie. Monsieur André Paquette. Comme à toutes les... Là, je sais pas si on le voit bien, mais... Maison construit... Vas-y. Construite en 1905. Ben, mets-toi avec les brûches. Construite en 1905 par Eugène Charon. Le 16 octobre 1905. Après ça, il est mort en 1922, le 4 avril. Puis, il a légué la maison à sa femme, Pamela Aubry Charon. Après ça, Wilfred Aubry l'a acheté en 1943, le 24 octobre. Après ça, mon père, Lou Paquette, l'a acheté le 12 janvier 1953. Puis, il est mort en 1954. Fait que là, ma mère a l'habitude de la maison, Rosalma Bourdon, son autre fille. Et ma grand-mère. Oui. Et mon père est mort le 18 octobre 1963, à 54 ans. Puis là, moi, c'est moi le propriétaire en ce moment, André Jeff Paquette. Je l'ai acquis le 26 juillet 1966, juste avant de faire mon voyage en Californie. C'est la même année que ton mariage. Oui. Puis, moi, peut-être un jour, ben, je vais continuer. J'ai eu jusqu'à 100 ans, moi, avec. Un jour, ça va te défendre. Bien, c'est ça. Ce qui est intéressant, à part que tes lettres... On voit bien les lettres noires, mais à la caméra, on voit mal les turquois. Et les turquois, c'est pas en rapport avec moi. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que... C'est qu'il y a des achats, tu sais, en dedans de 10 ans, là, tu sais. Tandis que c'est toi qui as eu les plus longs records de longévité. Bon, ben. Bon, ben, ça va être tout. OK. Plus c'est cool, mieux c'est. Wow. C'est bon.